Salut à tous et bienvenue dans Malta à propos, épisode 39. En ce début d'année 2024, et comme de nombreux autres blogueurs whisky avant moi, je souhaitais vous dévoiler mon top 3 des whisky que j'ai eu l'occasion de déguster en 2020. Pas de classement, il n'y aura pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais forcément 3 whisky qui m'ont marqué. Et donc les deux critères principaux que j'ai choisis pour sélectionner ces 3 bouteilles, c'est le rapport qualité-prix bien sûr, mais également l'originalité. Voilà, l'effet surprise un petit peu. C'est des whisky qui m'ont marqué à la dégustation et c'est des whisky que j'ai eu plaisir tout au long de cette année à redéguster, à redécouvrir, mais ça ne les empêche pas évidemment de rester accessibles et notamment aux amateurs de whisky qui n'auraient pas encore un énorme bagage. 3 whisky accessibles pour votre portement. Premier whisky, ce ne sera pas une surprise pour ceux d'entre vous qui suivent la chaîne régulièrement, le Benromac 10 ans. On avait eu l'occasion de le déguster avec mon père lors d'une des plus belles dégustations, je dois dire que je l'ai faite sur Malte à propos jusqu'ici. On l'avait confronté au Springbank 10 ans, au Haran 10 ans et au Highland Park 10 ans et il était sorti gagnant. De ce comparatif, il était sorti gagnant. On ne l'attendait pas à ce niveau, le Benromac 10 ans. Complexe, équilibré, extrêmement puissant en bouche malgré une filtration et une réduction à 43 degrés d'alcool. Un superbe équilibre entre le vieillissement, le Futuri, cette tourbe subtile mais quand même expressive. Une magnifique référence. Sur le marché français, c'est un whisky qu'on va trouver autour de 50 euros. Il est surtout facile de le trouver moins cher que ça en ligne sur des sites étrangers, hébergés à l'étranger, on peut facilement le trouver autour d'une quarantaine d'euros, voire moins. Pour ce prix-là, c'est vraiment du top rapport qualité-prix. On ne fait pas mieux, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est tout simplement imbattable. Deuxième whisky qui intègre ce top 3 de mes whisky en 2023, le Mac Mira Svensk Ruck. Très puissant, très aromatique et très complexe. C'était une belle surprise, vraiment une très belle surprise pour moi. la dégustation. Il avait terminé premier d'un comparatif entre 4 whisky exotiques. C'est vraiment très très expressif aromatiquement. Et c'est notamment dû à sa principale originalité, sa principale caractéristique. Pour lui donner son caractère tourbé, Mac Mira a utilisé un bois de genévrier local. Qu'il a fait brûler et c'est ça qui donne son caractère tourbé à ce whisky. Donc ça donne une tourbe très aromatique, très végétale. De l'attaque jusqu'à la fin de bouche, on a cette tourbe qui est en fond, qui est quand même très présente. C'est une tourbe qui est équivalente à peu près aux références écossaises des whisky tourbés comme Arbeg ou Lafroeg. Un côté herbacé, un côté céréalier, un côté très incisif. Tout ça, ça donne un whisky vraiment très punchy, de caractère. Si j'étais vous en 2024, je continuerais, ou en tout cas je commencerais, ou je continuerais à m'intéresser à cette distillerie suédoise qu'elle m'accumira. Elle ignoble beaucoup, notamment autour de la tourbe. Et souvent, c'est des expériences qui sont concluantes. Et ce, d'autant plus qu'on est sur une gamme de prix tout à fait correcte. Je l'avais touchée en promotion à une quarantaine d'euros. Son prix conseillé sur le marché français, c'est plutôt 60 euros. Mais même à ce prix-là, ça reste une jolie surprise. Ce n'est pas un rapport qualité-prix imbattable, certes. Mais c'est tout à fait raisonnable sur le marché d'aujourd'hui. Dernier embouteillage, je lui avais consacré une vidéo à lui seul. C'est le Loch Lomond Single Grain Pité. Sur le marché français, il se touche autour de 40 euros au maximum. Mais c'est très facile de le trouver plutôt autour d'une trentaine d'euros. C'est un single grain, mais qui n'est composé à 100% que d'or maltais. C'est complètement contradictoire. Pourquoi c'est un single grain ? Parce qu'il a été distillé dans un alambic à colonne. Donc une seule passe de distillation, une distillation continue. Qu'est-ce que ça change au niveau du profil aromatique ? Ça va être un whisky qui est très léger. C'est un alcool qui va être plus neutre. Neutre, ça ne veut pas dire que le whisky va être neutre au palais. Pas du tout. C'est un whisky qui, pour une quarantaine d'euros, a un degré de complexité très élevé. Le côté floral, le côté fruité, le côté doux, miellé. Il est tourbé. Ce whisky, c'est une fine tourbe qui vient compléter à merveille le profil aromatique. Franchement, quand je l'ai goûté la première fois, j'étais étonné de la qualité de ce whisky. L'Orklomend, c'est une distillerie qui a souvent été négligée. À tort. À tort, en tout cas, ces dernières années. Parce que la qualité de leur whisky ne cesse d'augmenter. Nul doute que je vais continuer à m'intéresser à cette distillerie en 2024. On va certainement revoir L'Orklomend dans Malte à propos très bientôt. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, comme je vous ai dit, ça aurait été une vidéo assez brève. C'est donc mon top 3 des whisky 2023. 3 whisky que je vous recommande fortement de goûter en 2024. 3 profils très différents. Très originaux et complexes. Accessibles pour votre porte-monnaie. Que demande le peuple ? J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-moi, quel whisky vous ont marqué, vous, en 2023 ? Voilà, qu'on puisse encore échanger à ce sujet. Et puis, je reviens très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos. L'épisode 40, déjà. Et bien sûr, en attendant, le plus important, portez-vous bien. Ciao.